La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui pour parler de prisonniers de la géographie, c'est signé le journaliste Tim Marshall. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, ce livre nous apprend quand même la géopolitique actuelle. C'est pratique. Alors prenez une carte géographique, on ne fait pas des tours de prestigitation. Vous prenez une carte avec le relief et le tracé des frontières. Le bassin de la mer Noire, le bassin de la Caspienne, ça c'est une carte géographique. Et vous comprenez rapidement pourquoi la Russie, Vladimir Poutine, lorgnent sur la Crimée et pourquoi ils sont passés à l'acte. Vous prenez une carte de la Chine, vous allez voir sur son côté oriental, mer de Chine du Sud, mer du Japon. Vous comprenez pourquoi la Chine va sécuriser toutes les îles qui mènent sur le Pacifique extérieur et va essayer de s'avancer après s'être occupé du Tibet. Il va essayer de continuer son expansion vers l'Est pour sécuriser ses frontières avec l'Himalaya. Vous parlez de cartes, il y en a aussi dans ce livre, je tombe sur une carte au hasard. On apprend à connaître les grandes puissances du monde, leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Voilà, c'est aussi, alors justement, ce qui me gêne un peu dans le livre, c'est que le traducteur, l'édition française, oppose la géographie à l'Histoire puisque le sous-titre du livre, c'est « Quand la géographie est plus forte que l'Histoire ». En fait, ce sont deux disciplines qui sont extrêmement imbriquées, mais il n'y a pas lieu de les opposer. Et alors, en quelques mots, qu'est-ce qui vous a plu ? Vous êtes fan de géographie ou pas spécialement ? Alors, moi, je suis fan de cartes, voilà, que ce soit sur l'informatique ou à la maison, j'ai des cartes partout et j'adore ça. Mais toute personne qui n'est pas forcément fan de géographie peut lire ce livre ? La géographie, ça nous permet de comprendre pourquoi une montagne est là, pourquoi un fleuve est là. Ça, c'est de la géographie. Et l'Histoire fait que pourquoi on veut passer cette montagne, pourquoi on la contourne et comment on fait. Voilà l'Histoire. Merci beaucoup, Xavier. Vous avez désormais un aperçu de prisonnier de la géographie. C'est signé Tim Marshall. Merci de vous avoir suivi. Et courez l'acheter en librairie. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada